Tu peux rallumer la somme, s'il te plaît, merci. Voilà, merci, super. Refaites vers la gauche, comme tout d'alors. C'est comme si on faisait le meeting, quand même, qu'il y ait un peu de monde et que c'est un peu de gueule. Merci, Réda, vraiment, j'ai vraiment bien. Non, non, continuez, c'est très propre. C'est bon, tout le monde, taca, taca ? Ah, il y en a encore ? On se dépêche, on n'a pas de soucis à faire, il y a une lutte un peu pareil. Et pour donner les patrons au point de l'honneur, avec l'avion. Oui, tout le monde est en meeting, il n'y a pas de problème, donc tu as le temps de parole qui est nécessaire pour nous parler de ce que tu souhaites parler par rapport aux violences policières. Vas-y, à toi la parole. Bonsoir à vous tous, désolé d'arriver avec un peu de retard et j'ai pas pu écouter, en tout cas les autres. Ce soir, si on est là, merci de nous avoir invités, d'avoir invité le comité Adama, en tout cas pour parler de notre affaire, notre affaire qui a maintenant plus d'un an. On ne va pas reprendre toute l'affaire parce que l'affaire est très 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 longue. Mais c'est important de savoir que dans notre combat, ça fait plus de un an, il y a eu un mort et trois prisonniers, trois frères d'Adama qui sont en prison et des soutiens en prison. Voilà ce qu'on vit depuis le 19 juillet. Le 19 juillet, on va reprendre Adama, il est mort, on va trouver mort dans des conditions atroces, dans les locaux de la gendarmerie de Persan. Et depuis ce jour-là, on se bat, on se bat pour la vérité, on se bat pour la justice, pour Adama. Parce que ce jour-là, en tout cas, notre vie a été bouleversée. Il faut savoir que nous avons pleuré un jour, un jour pour se mettre debout face à un système, un système qui nous a déclaré la guerre aujourd'hui, qui a fait de nous des soldats. Il faut savoir que nous nous battons contre un système et les institutions les plus puissantes qui sont l'État et la justice. Quand le corps d'Adama est retrouvé, on va nous dire qu'ils ont apporté les promesses à Adama. On va nous dire qu'ils ont tenté de sauver Adama. On va reprendre, en tout cas, très brièvement comment s'est passée cette journée. L'interpellation d'Adama se fait aux alentours de 17h. La mort officielle d'Adama est déclarée à 19h05. C'est suite à un contrôle d'identité d'un de mes frères Bagui, qui est aujourd'hui en prison pour tentatives d'assassinat, juste après. Voilà ce que aussi dit la famille Traoré, on va revenir sur lesquels Bagui Traoré, qui est aujourd'hui un prisonnier politique. Il va être interpellé, Adama, sur son vélo avec son bob et son bermuda et sa chemise à fleurs. Quand il va voir ses gendarmes, il va partir. Il va partir parce qu'il en a marre de se faire contrôler plus de cinq fois par jour. Il en a assez de subir ces violences à répétition que vivent ces jeunes dans les quartiers populaires. Et ces doubles violences qui vont en laisser garde à vue. Et ces gardes à vue qui finissent souvent en comparaison immédiate au TGI de Ponteuse. Il va partir sur son vélo. L'interpellation va se faire en deux temps. Adama va se faire interpeller dans un premier temps près de la mairie de chez nous, où ces gendarmes en civil qui ne portent pas de brassard vont le violenter. Un passant va venir, va tenter de le sauver, de l'aider. Adama va repartir. Il va repartir de se réfugier dans un appartement d'une personne qu'il connaît. Et là, Adama va porter le corps de trois personnes. Là, ce que je vous dis, ce sont les mots des gendarmes que je reprends. Adama va porter le corps de trois personnes, trois militaires lourdement armés, qui vont lui faire subir le plaquage ventral. Adama va leur dire, je n'arrive plus à respirer. Et ils vont continuer. Ils vont lever Adama, ils vont traîner Adama jusqu'à dans la voiture, dans cette voiture des gendarmes. Et ce jour-là, ils auront un droit de mort sur la vie de mon frère. Ils vont décider qu'Adama allait mourir ce jour-là, et qu'ils n'allaient pas lui apporter les premiers soins. L'hôpital, si un jour ils avaient l'occasion de venir à Beaumont, ou pour ceux qui sont venus à Beaumont, le lieu de l'interpellation et de l'hôpital se trouvent à à peine 200 mètres. Ils vont décider d'emmener Adama à la gendarmerie, de vendre cette gendarmerie qui a plus de cinq minutes. Ils vont le laisser pour mort comme un chien, sans lui apporter aucun secours. Il faut savoir que ce sont quand même des militaires qui sont censés apporter tout soutien et toute aide et toute survie à n'importe quel être humain sur Terre. Ce jour-là, ils vont laisser Adama mourir. Nous aurons une lumière sur ces vérités, parce que les pompiers, les SAMU, vont nous dire que quand ils arrivent dans cette gendarmerie, Adama est ventre contre sol, menottes aux mains, qu'aucun soin lui a été apporté et qu'ils ont dû insister à deux fois auprès de ces gendarmes en lui disant « Enlevez-lui les menottes, il n'a que 24 ans, on va essayer de le sauver ». La mort d'Adama est déclarée officiellement à 19h05, sans qu'aucun soin lui a été apporté. Et plus loin, en tout cas vers le mois de juillet, nous avons les appels téléphoniques qui vont sortir, qui vont nous parler de l'incompétence de ces gendarmes, ces gendarmes qui vont induire en erreur ces pompiers, ces SAMU, qui ne vont pas leur donner de l'adresse, qui ne vont pas donner l'état réel d'Adama, qui ne vont pas pouvoir apporter les premiers soins d'Adama et qui vont même rigoler. Il faut savoir qu'aux alentours de 20h, nous apprenons que mon frère Samba va apprendre que son frère a fait un malaise, toute ma famille, ma mère et mon frère vont aller à l'hôpital de Beaumont, il n'y a pas d'Adama, ils vont appeler tous les hôpitaux des alentours, il n'y a pas d'Adama, et ils vont appeler les pompiers, les pompiers qui vont les basculer directement vers la gendarmerie, chose très rare. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Tout de suite, ils se disent qu'il y a un problème, ils vont se rendre devant la gendarmerie, il est aux alentours de 21h, on va leur dire, non madame, votre fils il va très bien, il est tard, vous ne pouvez pas le voir. Elle dit, mais j'ai entendu dire que mon fils avait fait une crise, non, non madame, il va bien, est-ce que vous allez appeler un avocat ? Oui, oui, si Adama a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. Et elle dit quelque chose, seule une maman qui connaît ce que ses enfants peuvent suivre dans ces quartiers-là, elle va dire, s'il y a quelque chose dans mon fils, je porterai plein de contre-vous, comme si elle savait que quelque chose de grave pouvait arriver entre ses mains de ses forces de l'ordre. Et quelques minutes après, mon frère va porter trois sandwichs, un pour Bagui, un pour son ami, un pour Adama. Les gendarmes vont prendre les sandwichs. Mais l'attention est trop à l'fave, à Beaumont, c'est une petite ville, c'est un petit village de moins de 10 000 habitants, il y a trop d'allées venues, on voit ces voitures d'aller-retour, des gendarmes, des camions blancs, donc tous les soutiens vont se mettre devant cette gendarmerie. Tous les habitants, toute la famille va commencer à arriver, et on va demander où est Adama, mais pas une seule seconde, on pense à la mort. Et aux alentours de 23h15, j'ai mon petit frère Yacouba, qui aujourd'hui est en prison pour ça aussi, parce qu'il a mis le pied devant cette gendarmerie, et il va mettre son pied dans la gendarmerie, il va voir un gradé, il va dire, où est Adama, on va voir Adama, on va les faire entrer. Et aux alentours de 23h, c'est là que nous apprenons la mort d'Adama. Adama est mort déjà depuis plusieurs heures. Donc, ce qui va se passer dans cette gendarmerie, c'est que mon frère va commencer à évoluer, ma mère va commencer à pleurer, ils vont les mettre dehors, ils vont les gazer, et voilà comment le combat va commencer. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, mon frère est en prison, parce qu'il a mis un pied devant cette gendarmerie, aujourd'hui il a accusé de agression sur la force de l'ordre, d'intrusion dans la gendarmerie, et de violence. Je compareais devant la justice au mois d'avril, encore pour cette affaire, il est en prison. Voilà ce que l'affaire de Travouris subit depuis un mois. Le combat, il va commencer, il va commencer face à cette justice, face à monsieur Dujané, que nous allons faire muter, que nous allons faire désaisir de l'affaire, et l'affaire va venir sur Paris. Il faut savoir que tout ça s'est fait en deux mois, en deux mois avec notre avocat Yassine, Yassine Bouzerou, où ça a été deux mois très intense, deux mois où on ne fermait pas, deux mois où il fallait être sur les fronts, deux mois où il fallait être debout, deux mois où il fallait être dehors, deux mois où il fallait pas lâcher prise, deux mois où il fallait établir un rapport de force avec ses médias, parce qu'Adama n'était plus Adama, mais Adama était un délinquant, un voyou, et une victime, et les gendarmes, pas une victime, mais les gendarmes étaient devenus une victime. Et nous, on a dit non. Et pour l'honneur de mon frère, vous savez, ils vont dire qu'Adama est mort parce qu'il avait de l'alcool et de la drogue dans son corps, et qu'Adama est mort parce qu'il est mort de cause cardiaque et d'infection très grave. Nous allons dire non, Adama le connaît, Adama était un grand sportif, nous allons demander cette expertise. Il faut savoir que le jour de la première expertise, nous allons convoquer dans notre préfecture à Sergi-Pompoise avec un tas de personnes, le préfet qui va nous dire « Nous savons que dans la religion musulmane, trois jours après la mort d'Adama, nous savons que dans la religion musulmane, vous enterrez le corps dans les trois jours, nous nous sommes permis de contacter Air France et Roissy, le corps d'Adama peut partir dès le lendemain et que toutes les personnes qui n'ont pas de passeport, une dame était présente, on leur remettra un passeport tout de suite. On va les regarder gentiment, poliment avec portfoisie. On va leur dire « Merci beaucoup ». Mais vous parlez à des enfants de France, on va reprendre la phrase que M. Sarkozy disait, « Nous avons tous mangé les mêmes frites. » On va leur dire « Non, ce n'est pas nos parents que vous avez devant vous, Adama, il va rester ici, il va peut-être partir, mais ce n'est pas vous qui allez décider. » Et là, nous allons demander cette contre-autopsie. Mais il faut savoir qu'avec la contre-autopsie, elle arrive, en France, nous sommes dans un pays où on parle d'égalité, liberté, fraternité, ils ont conscience qu'une partie de la population ne connaît pas ses droits correctement. Et quand on ne connaît pas ses droits, on ne peut pas accéder à la justice. Sans droit, on ne peut pas avoir la justice. Ils vont nous emmener le corps d'Adama, sachant que nous avons demandé ses deuxièmes autopsies. Et des militants, des soutiens, des familles qui sont là vont nous dire « Surtout, ne prenez pas le corps. » « Si vous prenez le corps, le corps est souillé. » « Vous ne pouvez plus faire de deuxième autopsie. » Voilà comment l'État français, voilà comment la justice, arrive à avoir une certaine partie de sa population qui ne connaît pas ses droits. Moi, la première. Donc, à travers le combat d'Adama, on a envie de dire, si vous voulez avoir accès à la justice, si vous voulez avoir cette justice, prenez vos droits. Parce que nous sommes devant, dans un pays où... On nous fait croire que nous sommes dans un pays de liberté, égalité et fraternité. Pour nous, ce n'est pas vrai. Pour la famille Traoré, ce n'est pas vrai. Et cette deuxième autopsie est arrivée. Quand cette deuxième autopsie est arrivée, elle va nous dire qu'Adama n'avait aucune trace d'alcool, aucune trace de drogue, n'est pas mort de cause cardiaque, n'est pas mort d'infection très grave, mais qu'il est mort sous le poids de ces trois gendarmes, qu'il est mort asphyxié. Voilà comment le combat va commencer. Le procureur va y être saisi. On aura l'affaire qui va arriver sur Paris. Et cette affaire qui va arriver sur Paris au mois de janvier, mais avant qu'elle arrive au mois de janvier, on fait payer à la famille Traoré au soutien le fait d'avoir osé défier cette justice, le fait d'avoir osé défier cet État et d'avoir dit qu'on veut cette justice et cette vérité. Parce qu'il faut savoir qu'en France, une partie de la population française n'a pas le droit d'avoir accès à cette justice. Nous sommes encore dans cet État colonialiste. On n'a pas le droit de parler, mais plutôt de se taire et de subir ce que ces quartiers populaires subissent depuis plus de 30 ans dans ces quartiers-là. On va tenter, la maire de Beaumont, on va tenter de porter plainte contre moi. Et nous allons aller avec les habitants de Beaumont devant cette mairie où elle va demander 10 000 euros et ses habitants vont venir avec moi, les soutiens vont venir avec moi et on va être accueillis par une cinquantaine de gendarmes. On en avait sur les plafonds, partout, lourdement armés. On va lui demander de fouiller nos sacs et on n'aura pas le droit à l'accès à cette mairie. Ou on va nous dire qu'il n'y a plus de place dans ce conseil municipal et on va être sortis. Ensuite, nous avons les policiers municipaux qui vont gazer. Je fais vraiment très court parce que c'est vraiment très très bon. Tout ce qu'on a subi, on en a même écrit un livre. Tellement, en un an, on a subi beaucoup de choses. On pourrait croire que ce n'est même pas vrai, mais on l'a vraiment vécu. Ce soir-là, ils vont gazer. Ils vont gazer tout le monde. Ils vont gazer mon frère Baguille qui va se retrouver à l'hôpital. Mais il faut justifier tout ça. Ce qu'ils vont faire, ils vont venir une heure après dans notre quartier à Bruneval où on va avoir une expédition punitive avec une centaine de gendarmes. On va aller les voir. Je vais leur dire mais qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, en France, quand on veut faire valoir ses droits ou son devoir en tant que citoyen, on se fait frapper. La France est un pays antidémocratique, j'ai envie de dire, ce soir, où est la France, où je suis Charlie, où cette France, on a le droit de liberté, d'expression, comme la France l'a déclamée haut et fort dans le monde entier. Ce jour-là, en tout cas, à la famille Traoré, on vient d'un quartier où on nous tabasse. Ce jour-là, ils ont tabassé. Il y avait des flashballs de partout. Les habitants ont dû sortir de leur bâtiment parce qu'il y avait des CRS partout sur les toits. Mais il faut justifier tout ça. Sauf qu'ils ont une longueur d'avance sur nous. Quand je vous disais au début, on se va contre les institutions les plus puissantes du monde qui détaillent la justice, six jours après, dans la famille Traoré, en France, on va en prison pour contraire et rebéliant. Mes frères vont aller. Je ne dis même pas mes frères, je dis les frères d'Adama Traoré. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qu'on veut anéantir, les personnes qu'on veut mettre à terre, c'est la famille Traoré parce que la famille Traoré a décidé de parler et de demander une justice face à ces gendarmes qui ont en tout cas tué mon frère. Mes frères vont aller en prison. Nous allons donner un report trois semaines après, il y aura le jugement. Ben voilà, la justice française va condamner mes frères sans aucune preuve, sans aucun élément matériel. Nous avons même ces policiers municipaux qui vont dire oui, on nous a montré la photo des frères Traoré avant qu'ils arrivent. Oui, c'est mon chien qui m'a mordu. Oui, je me suis gazé moi-même. Oui, j'ai entendu que baguette, j'ai entendu cracher, on m'a dit que c'était baguette Traoré. Ben on va quand même condamner mes frères. Et un de mes frères va sortir avec du sourcil mais ils vont garder un baguette. On ne comprend pas pourquoi on garde baguette. Il faut savoir que baguette, je reviens sur baguette, baguette est le témoin principal dans la mort d'Adama. C'est le dernier à l'avoir vu vivant, c'est le dernier à l'avoir vu mort. Baguette a des éléments importants à nous apporter dans la mort de mon frère. Ben il faut le discréditer, c'est un témoin qu'il faut afféblier, c'est un témoin qu'il faut éloigner. On ne comprend pas pourquoi on le garde. On le garde parce que un mois après, nous avons la tentative d'assassinat qui va arriver juste après la mort d'Adama. Baguette, aujourd'hui, mon frère, d'autres personnes sont accusées de tentative d'assassinat sur ces gendarmes. Ben, j'ai envie de dire que mon frère est un prisonnier politique. Au jugement, mes frères vont demander à ces gendarmes « Mais pourquoi vous faites ça ? » On va leur dire « Ben, ta sœur a fait trop de bruit à la casse terre. » Aujourd'hui, je le dis à mes frères, je le dis à tout le monde, des prisonniers politiques ont été en prison des grands hommes parce que nos frères se battent pour la vérité et la justice pour Adama parce qu'on leur enlevait leur frère et ça, on le paye. Voilà ce que la famille Traoré paye. Et on en passe toutes les pressions et les acharnements et les menaces de mort qu'on reçoit dans nos boîtes à lettres. Quand un de mes frères prend le bus un jour à 6h du matin pour aller travailler et qu'à un kilomètre après, on fait arrêter le bus et qu'on fait rentrer une dizaine de gendarmes et que le chauffeur qui conduisait était un gendarme et des gendarmes civils, tout ça pour effrayer la population nous faire passer pour des mauvaises personnes. Là, ça ne marche pas. Tout de suite, en tout cas, il faut savoir que le combat d'Adama, si aujourd'hui, on est là chez vous, si aujourd'hui, le combat est porté sur le national et l'international parce que Beaumont et toutes les villes à côté ont porté le combat. Le combat d'Adama est une force locale, un combat qui a été cimenté par les habitants, par les amis d'Adama et les frères d'Adama et les soutiens d'Adama. C'est pour ça que nous sommes là et ça, en fait, c'est quelque chose qui dérange, c'est quelque chose qui dérange énormément parce qu'aujourd'hui, on s'organise et ça, ça dérange énormément. Nous, on a envie de leur dire, si vous voulez venir nous aider, vous allez venir nous aider, mais le bateau, c'est nous qui menons la barque. C'est nous qui menons la barque de ce bateau et vous êtes derrière nous mais le combat va aller ensemble. Ce qui dérange aujourd'hui en France, dans toutes ces violences policières et ce qu'on subit dans ces quartiers, effectivement, aujourd'hui, on parle de convergence, on parle de ce qui se passe. En tout cas, par rapport aux manifestations des lois de travail, il faut savoir que dans ces quartiers-là, ça fait plus de 30 ans, 40 ans qu'il existe, que ces jeunes-là, que ces familles-là se font frapper, se font lâcher, se font humilier par ces forces régulées. Et oui, aujourd'hui, malheureusement, ça touche aussi une autre partie de la population et bien évidemment, cette convergence, il faut la faire parce qu'il faut savoir que la France a toujours divisé son peuple. Une partie de la population a toujours été oppressée, une partie de la population a toujours été soulagée et quand une partie est soulagée et l'autre oppressée, c'est pas grave. Et nous, on a envie de leur dire, aujourd'hui, le combat d'Adama avec un combat porteur, un combat qui soit porté par la France. Depuis le début, on parle de révolution. Il faut que cette France connaisse une belle révolution mais qu'elle soit connue à travers nous tous, qu'on se lève tous et qu'on fasse tous valoir nos droits. Parce qu'il faut savoir à travers tout ce qui se passe, en tout cas en France, à travers l'affaire Adama, à travers toutes ces violences policières, tout ça représente le mal-être de cette France. Ce mal-être dont l'État s'en fiche, dont l'État ne regarde même pas. Mais si on se lève tous ensemble et qu'on va tous ensemble et qu'on marche tous ensemble dans la rue, ce système, on le renverse. Cet État le renverse, il n'y a pas de citoyen. En tout cas, il n'y a pas d'État sans citoyen. Mon frère, nous aussi, on combat aussi pour Adama. Ce n'est pas que la justice pour Adama. Bien évidemment, cette maison des Amens, on ne la lâchera pas. On ira la chercher jusqu'au bout. Et en tout cas, on est là aujourd'hui et on espère que nos soutiens continueront d'être là. Ils ont fait des soldats et aujourd'hui, de nous, on espère que les rangs vont se remplir face à ce système qui a créé tout ça. Mon frère est mort à cause de ce que le système et la société a créé. On ne vient pas un matin en disant je viens tuer Adama Traoré. Non, ça remonte de très loin. De l'esclavage à la colonisation, à nos quartiers populaires, à nos quartiers populaires où il y a nos frères, où il y a nos frères, où il y a vos enfants, où il y a des fils, où il y a des pères de famille, où ils sont pointés du doigt depuis leur prison. Là, où ils sont marginalisés, où on les enferme, où ils enferment dans ce quartier-là. Pour les filles, ça va être plus facile. Une sorte d'exotisme est créé autour de la femme. Elle est moins, on va moins la toucher. Mais ces garçons-là, ça sera plus facile. On va les pointer du doigt. Mon frère est mort à cause de ce qu'on a créé autour d'eux. Mon frère est mort à cause de ce qu'ils ont créé un fantasme autour de nos quartiers populaires. J'ai envie de leur dire que ces jeunes sont des quartiers populaires, mon frère, mon frère n'est pas mort pour rien. Il y a d'autres personnes qui sont là derrière. Ils ont des cœurs. Ils savent penser. Ils savent réfléchir. Ils savent. Ils ont des enfants. Ils ont des parents. Ils ont des amis. Ils ont le droit de rêver. Ils ont le droit de penser. Ils ont le droit de respirer librement. Mais aujourd'hui, ces forces-là, quand ils viennent dans le quartier, nos frères sont déshumanisés. On ne les voit même pas comme des humains. On les voit comme des personnes qu'il faut abattre, des personnes qu'il faut tuer, des personnes qu'il faut violenter, des personnes qu'il faut violer. Voilà, mon frère a fait les frais de ce système-là. Donc le combat d'un avant ne gagnera pas tant qu'on n'aura pas renversé ce système et de dire, voilà, ces jeunes garçons, ces jeunes frères, mon frère, ont le droit de participer à la construction de cette société. On a le droit de participer à la construction de cette France. Cette France qui appartient à tout le monde et d'arrêter de les voir. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une interview le 8 mars où on me pose la question « Oui, à Satra, oui, que pensez-vous de cette journée de la femme ? » J'ai dit, je suis contente. Il y a évidemment que j'ai des droits et j'espère que d'autres femmes en tout cas dans le monde auront encore plus de droits que j'ai aujourd'hui. Mais c'est un droit qu'on a face à qui ? Face à quel homme ? Ce n'est pas nos hommes le quartier populaire. Ce sont face à d'autres hommes qui ont une certaine domination sur nos hommes de ces quartiers populaires. Moi, j'ai envie de leur dire ces jeunes-là, ces jeunes garçons-là, mes frères-là, j'ai envie de leur donner la parole et de leur dire qu'eux-ci, ils ont le droit de s'exprimer. Eux-ci, il faut les écouter. Moi, je ne me fais pas contrôler, je ne me fais pas frapper, je ne me fais pas tuer en tout cas dans ces quartiers-là. Mon frère Adama est mort à cause de ce système. Ce système qui, en tout cas, laisse ces policiers, ces policiers indisciplinés, ces policiers, ces policiers violents, ces policiers, ces gendarmes qui sont mal formés, venir en tout cas dans nos quartiers qui viennent aujourd'hui dans ces manifestations et qui d'abassent et qui n'ont aucune limite et qui sont protégés et quand on va devant la justice, c'est soit des non-lieux ou c'est des justices qui traînent sur des années et des années pour fatiguer les personnes. On a envie de leur dire aujourd'hui, on est là, mais on est là, mais ensemble, que ce soit les quartiers populaires, que ce soit vous, que ce soit tout le monde, parce qu'on va utiliser le trou, on va utiliser les manifestations, on va utiliser le travail, on va utiliser les violences, on va utiliser les précarités, mais ça, ça les arrange. Aujourd'hui, si on se lève et qu'on renverse tout ça, il faut que nous aussi, on ait une belle révolution aussi aujourd'hui, nous sommes tous là dans cette salle, en train de s'exprimer et revendiquer quelque chose, d'autres personnes se sont battues pour nous, pour qu'on puisse le faire. On l'appelle gratuitement tout ça. Donc nous aussi, effectivement, on peut se voir, on peut parler, on peut échanger, on peut développer des idées, mais je pense qu'il faut vraiment prendre les choses, comme ça a été pris en tout cas, avant pour qu'on puisse avoir un monde meilleur, un monde meilleur, pour vous, pour nous, pour nos enfants. Et voilà comment on prend le combat d'Adama, voilà ce qu'on veut faire du combat d'Adama, parce que mon frère n'est pas mort pour rien, mon frère, nous on en a fait un symbole, mon frère est un symbole pour moi. Quand on arrive au mois de juillet et qu'on a l'expertise qui dit et qui confirme qu'Adama est bien mort asphyxiée sous le pouvoir, en tout cas pour nous, de ces trois gendarmes et non de cause cardiaque et d'affection très grave, quand ça arrive, nous c'est une bataille qu'on a gagnée. Mais ça, on ne l'a pas eu comme ça, on l'a eu, parce que la famille Traoré, on a laissé des séquelles, la famille Traoré a des prisonniers en prison, la famille Traoré a subi de l'acharnement et de la répression, on a des militants qui sont derrière nous, on a des soutiens qui sont derrière nous, on a des soutiens qui sont en prison. Et là, on attend la mise à l'examen de ces gendarmes et ces gendarmes devront répondre de leurs actes devant une justice et la justice devra les condamner et pour les condamner, il faudra qu'aussi pour qu'on puisse avoir une belle victoire, que ce système soit renversé, qu'on rééquilibre les choses et qu'on reprenne le pouvoir, ce pouvoir qui nous appartient. En tout cas, je vous remercie, je suis venu avec un membre de mon comité qui peut lui aussi parler de cette convergence avec vous, nous et tout le monde. Voilà ce qui est le combat de Adama et pour Bagui, en tout cas, on se bosse pour Bagui qui aujourd'hui, qui risque une très très lourde de peine pour tentatives d'assassinat. Mon frère qui est un prisonnier politique, mon frère, pour qui on se bat ? Il faut savoir que quand on demande cette mise en examen, on l'aura sûrement, mais je pense que de l'autre côté, ils vont vouloir sacrifier un de mes frères. La mise en examen, on vous la donnera, mais Bagui Traoré va y passer. Bagui Traoré risque plus de 30 ans de prison parce qu'il était là, parce qu'il était témoin d'une scène et parce qu'on a tué son frère et c'est lui qui se retrouve en prison. Donc le soutien, il est là pour tout le monde. Ce soir aussi, pour mon frère Bagui qui lui en tout cas est en prison, qui dort en prison et qui est tout, en tout cas, émis contre lui dans cette affaire-là. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de nous avoir donné la parole et de porter en tout cas ce combat. J'espère que le combat d'Ama sera porté encore plus haut et que ces violences policières en tout cas sera portées encore plus haut et il sera seulement porté si on va dans les rues mais tous ensemble. Voilà. Justi pour Adama ! 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 Je suis un militant d'Écartier Populaire, je suis un militant de Seine-Saint-Denis et moi je peux vous dire que ça fait un moment que je milite. Moi, je suis la génération de 2005, des révoltés de 2005. Je dis bien des révoltés qui n'ont pas des émeutiers comme c'est dit à droite à gauche. Parce que s'il n'y avait pas eu ces révoltes-là, si pendant trois semaines toute ma génération n'était pas sortie dans la rue pendant trois semaines non-stop face à Nicolas Sarkozy, face à des drones, face à des hélicoptères, face à des militaires, jamais la question des violences policières n'aurait été portée comme elle a été portée là aujourd'hui. Moi, franchement, j'ai rarement vu une femme comme Assa Traoré. Assa Traoré, c'est vraiment une guerrière. C'est notre leader. C'est la leader du quartier à Beaumont-sur-Oise, à Champagne, à Bruyères. Et le grand succès politique du comité Adama, on le doit énormément à la personnalité hors normes d'Assa Traoré. Je veux vraiment qu'on applaudisse. Souvent, nous, dans les quartiers populaires, on y colle l'image de sexisme, de 40-10, de Barbou. Voilà, aujourd'hui, je suis fier de dire que notre leader, c'est Assa Traoré. Une femme. Moi, ce que je voulais dire, c'est très simple. C'est que la famille Traoré, ça se résume très simplement en un mort et trois prisonniers politiques. Et effectivement, comme ça a été dit là, un mort et trois prisonniers politiques. Pourquoi prisonniers politiques ? Parce qu'ils sont en prison, parce qu'ils se battent, parce qu'ils se sont mis debout, parce qu'ils ont organisé leur quartier. Ils ont commencé par une chose très simple, organiser le bas de leur bâtiment. C'est d'abord la famille Traoré. La puissance de ce comité, c'est la cellule familiale. Et c'est ça qu'aujourd'hui, l'État français, je dis bien l'État français, avec son bras armé, la justice et la police, cherche à détruire. Quand on emmène des gens en prison, d'accord ? Alors qu'ils ne savent même pas pourquoi ils le sont. Ils sont, juste parce qu'ils se sont mis debout, ça c'est pour détruire psychologiquement le témoin principal de l'affaire de Dama Traoré. Moi, je voudrais juste revenir sur la lutte dans les quartiers populaires, parce que ça n'aide pas d'hier. Et moi, je suis content d'être aujourd'hui devant une salle de gauche. J'ai été invité aussi à l'université d'été de la France insoumise sur un débat sur les quartiers populaires. Et ça, ça a été quand même le grand manquement quand même de la gauche. Le grand manquement de la gauche, et il faut se poser vraiment la question, je veux vraiment que la gauche fasse son autocritique par rapport à ça. Pourquoi, comment serait-il que depuis 40 ans, 30 ans, aujourd'hui, dans les quartiers populaires, on tue, et je le dis, on tue des Noirs et des Arabes ? Parce que dans 90% des cas, ce sont des Noirs et des Arabes qui meurent. Ça pose question. On ne meurt pas parce qu'on fait une manifestation. On ne meurt pas parce qu'on lutte. On meurt juste pour ce que nous sommes. Et je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup de militants de gauche, n'ont pas de problème à dire que quand un Noir meurt aux Etats-Unis, c'est un crime racial. C'est vrai ou pas ? Beaucoup, même certains intellectuels, même réact, n'ont pas de problème à le dire. Ils n'ont pas de problème à parler de Black Lives Matter aux Etats-Unis. Mais pourquoi, quand un Noir, quand Adam Atraore meurt en France, pourquoi quand Amin Benkunti meurt en France, Akim Ajimi meurt en France, pourquoi on ne dit pas que c'est un crime racial ? Ils meurent pour ce qu'ils sont. Donc aux Etats-Unis, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème de dire que l'origine de la mort des Noirs aux Etats-Unis par la police américaine vient de l'histoire de l'esclavage. Ça ne pose pas de problème, tout le monde le dit. Tout le monde fait très facilement le dire. On a plein d'analyses dans Libération, etc., où on a des bons intellectuels qui nous expliquent que c'est dû au passé et de l'esclavagiste. Pourquoi ? Parce qu'en France, quand un Noir en a un Meur, ça ne serait pas dû à l'histoire de l'esclavage de la communisation. On le sait, on le sait tous, nous on le sait, nous. Nous on sait très bien pourquoi on est tué, pourquoi ce sont des contrôlés. On le sait, ce sont des contrôles au faciès. Des contrôles au faciès. Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont des études. L'Etat français était condamné. L'Etat français, la République française, liberté, égalité, fraternité, ça vous dit quelque chose ? Pour nous, ça n'a aucune valeur. Puisque l'Etat français, c'est la justice, attention, la justice qui n'est pas clémente avec nous, qui a condamné l'Etat français et la France a fait appel pour le contrôle au faciès. Un Arabe et un Noir a jusqu'à 9, 7 fois plus de chances de se faire contrôler que quelqu'un qui est blanc. Ça, ce n'est pas moi qui le dit, c'est la justice. Et c'est des rapports qui ont été faits, y compris par des organismes qui ne sont pas très halèles comme on dit chez moi, ou cathos, comme Open Society Justice, la Fondation Soros, donc ça, c'est un fait, ce sont des faits. Il y a eu récemment le procès des Chibani de la SNCF. L'Etat français discriminait des travailleurs, des cheminots, parce qu'ils étaient marocains, ils sont essentiellement marocains, ils ont été discriminés, moins bien payés. L'Etat français, la République, on nous dit que la République n'est pas discriminée. La République, elle tue du Noir et des Arabes, elle paye moins bien les travailleurs en fonction de leur couleur de peau. Il y a aussi les mineurs du Nord, les mineurs marocains. Combien d'entre vous connaissent ces luttes ? Des Chibani de la SNCF et des mineurs du Nord. Donc là, il y a un problème, il faut qu'on se parle franchement, en fait. Il y a un problème. Pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi ? Et moi, j'espère, et aujourd'hui, voilà, on est là, et comme je vous l'ai dit, j'étais à la France Assoumise, et on a fait d'autres meetings avec ce qu'on pourrait appeler la gauche radicale. J'espère que cette convergence-là aura vraiment lieu. Et notamment, une des premières choses, c'est que, voilà, la première des choses, à mon avis, c'est que, certes, il y a la question à l'autre travail. Moi-même, moi, j'étais au lycée à Montreuil, je viens d'une génération où nos premiers pas, nos premières manifs, on les a faites contre le CPE, le contrat de première embauche, une des plus grandes mobilisations en France. Moi, je viens de là, donc je connais ça. Mais moi, je voyais, quand on arrivait de banlieue, surtout qu'on se souvient, en 2006, le CPE, vous vous en souvenez, c'était pour quoi ? Dominique de Victoire, c'était pour quoi ? C'était pour répondre aux révoltes des quartiers populaires, vous vous en souvenez ? Ils voulaient plus de précarité. Voilà la réponse. Et nous, à l'époque, les quartiers populaires, je me souviens, moi, j'étais à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, on remplissait trois lignes neufs, trois rames de métro, on les remplissait de tous les lycées de Montreuil et du 93 et on débarquait à Paris. Donc ça, on l'a fait, nous. Et d'ailleurs, on l'a fait avant tout pour nous parce que c'est nous les plus précaires. Alors nous, on dit, pour rigoler, on dit, bon, nous, je ne sais pas trop si on doit se bouger quand on a le travail parce qu'on n'a même pas accès au travail pour beaucoup d'entre nous. Parce que c'est jusqu'à 45% de chômage dans certaines zones. Donc nous, on n'en est même pas encore là. Mais en tout cas, moi, je pense et j'espère qu'on va arriver à ça. Et ici, il y a des représentants de la gauche, Philippe Poutour, François Rupin, désolé pour les autres, je ne vous connais pas. ça va venir après. J'espère que les mots d'ordre, ça va être, certes, contre la précarisation, contre le libéralisme économique, mais aussi contre les crimes et les violences policières. Et que ça sera vraiment le mot d'ordre de tête des prochaines mobilisations sociales. Et là, j'en profite, donc voilà, je vais offrir ce beau t-shirt que j'ai brandi derrière ça tout à l'heure à notre député ici, député du peuple, François Rupin. Et j'espère, pourquoi je n'en occupe ? Je ne sais pas, il y a 10 mots là-bas en ventre. Pour qu'il puisse, j'espère, Inchallah le porter à la Fondation nationale et pouvoir interpeller le ministère de l'Intérieur sur le cas d'Adama Traoré et pour demander définitivement l'interdiction de la clé d'étranglement qui est à l'origine de la mort d'Adama Traoré. Et il y a 10 ans, la Mingieng, il y a 10 ans, en 2007, la Mingieng a été tuée dans un fourgon de la police par une technique de clé d'étranglement. Il y a 10 ans, en 10 ans, rien n'a été fait. Et je vous le dis, la gauche, qu'est-ce qui a été fait en 10 ans ? Et je vais aller plus loin. Le 17 décembre, là, 2017, ça sera les 20 ans de la mort d'Abdelkader Bouzian. 20 ans en 1997. Abdelkader Bouzian, peut-être que ça ne vous dit rien. Même moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est grâce à des anciens militants, le mouvement d'immigration et des banlieues, qui ont lutté dans les années 90, notamment contre la double peine. Parce qu'à l'époque, en France, quand on avait une carte de résidence, quoi qu'on ait pu faire dans sa vie, si on avait fait une seule faute, on était renvoyé dans un pays qu'on ne connaissait même pas. On a grandi en France, on vit en France, il suffisait d'avoir même volé un sneakers, tu faisais ta prison en France en t'envoyant dans ton pays d'origine. Et bien ça, c'est le MIP qui l'a fait, qui a mené cette lutte et qui a obtenu des victoires. Ils ont mené d'autres luttes sur le logement, etc. Mais ça, on ne le sait pas. Dans les quartiers populaires, il y a une invisibilisation totale des luttes des quartiers populaires. Et les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques. Bien au contraire, ils sont éminemment politiques, ils se liguent même qu'il y a le plus de gens politisés. Promenez-vous, allez dans un quartier, mettez-vous en bas d'un bâtiment, ça ne parle que de politique matin, midi et soir. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous venons non seulement de ces luttes de l'immigration, mais on vient aussi des années 70. Je pense par exemple au mouvement des travailleurs arabes qui luttaient dans les usines, Boulogne-Biancourt, etc., qui luttaient déjà dans les usines pour l'égalité des droits. Et je reviens, et je peux même dire que nous sommes issus de peuples victorieux, glorieux, qui ont combattu l'impérialisme et le colonialisme français. Voilà d'où on vient. Donc on vient de là. Et donc je reviens sur Abdelké Tarpouzienne. Là, le 17 décembre, ça va être les 20 ans d'Abdelké Tarpouzienne. Vous savez comment il est mort Abdelké Tarpouzienne ? Déjà, je vais vous dire son âge. Abdelké Tarpouzienne avait 16 ans. Il avait 16 ans, quand c'était un enfant, il a été tué par des policiers de la BAC, d'une balle dans la tête. Il y a 20 ans. Je résumerai juste ça et je t'amenerai par ça. Lamin Dieng, il y a 10 ans, Abdelké Tarpouzienne, il y a 20 ans. Et évidemment, dans les deux cas, impunité totale des forces de l'ordre. Grâce à un tandem de choc. Et c'est ça, c'est contre ça qu'on lutte aujourd'hui. Les syndicats de police et la justice. Merci. Je me permets, je me suis interpellé. D'abord, pour dire que j'avais eu un coup de fil d'un camarade du NPA qui m'avait dit la famille d'Adama Traoré souhaite t'appeler et j'avais donné mon numéro de téléphone et tout ça. Et en fait, j'ai attendu l'appel et il n'est pas arrivé, j'ai quand même écrit un papier l'empathiaire. Donc voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est moi, je crois à l'enquête d'abord. Aujourd'hui, j'ai entendu les propos et j'y étais déjà sensible puisque j'ai publié un papier. Mais je ne vais pas me positionner avant d'être intimement convaincu et d'avoir... Non mais voilà, je veux faire mon travail. En toute matière, je commence par mener l'enquête d'abord. Et donc, ce à quoi je peux m'engager, c'est à vous recevoir, que vous me filiez les preuves, qu'on regarde le dossier et que je mène l'enquête et que je mène l'enquête, qu'il en soit intimement convaincu. Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, parce qu'on me demande... Excuse-moi, mais je réponds. C'est tout un homme actuellement qui va mener l'enquête. Ben, écoute, moi je peux te dire que... Je suis au-dessus de tout. Ben, ben, je suis au-dessus de tout si tu veux, mais je peux te dire que pour que je porte des dossiers et pour que je les porte avec force, ça veut dire qu'il faut que je sois animé moi-même d'une conviction puissante et intime. Et oui, et... Est-ce que pour Rémy Fraisse, vous avez pris position ? Je n'ai pas pris position pour Rémy Fraisse. Voilà, merci. Mais oui, je... Bon, ben, si tu... Ça dépend si vous souhaitez que je fasse une proclamation comme ça ici ou que vous souhaitez que je porte le dossier avec force comme je peux le faire sur un certain nombre de dossiers. Mais oui, je souhaite échanger avec vous, voire... J'étais en attente. Et ce que je peux vous dire, c'est que sur un autre dossier que vous ne connaissez pas, peut-être que vous n'avez pas nommé, quelqu'un qui s'appelle Hector Loubotta. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Bon, alors Hector Loubotta n'est pas tué par la police, il est mort écrasé par 600 kilos de pierre. D'accord ? Il est mort le 21 février 2002 sur la citadelle d'Amiens. Il y a eu un silence médiatique complet. Il y a eu une volonté politique de tuer ce dossier puisque c'était la mairie d'Amiens qui en était responsable. Et il y a eu une inertie pour le moins de la justice. C'est un dossier que personnellement, je porte depuis 15 ans. Le Gilles de Romien a finalement été poursuivi pour homicide involontaire, donc l'ancien maire d'Amiens. Il a été condamné en première instance, libéré, acquitté, relaxé en appel. Et finalement, il va y avoir... Le seul jugement est cassé. Et Gilles de Romien, donc c'était une jeune personne noire, enfin bon, voilà, finalement, il va y avoir un nouveau jugement devant le tribunal doué dans le courant de l'année prochaine. Et pour moi, ça rejoint ce type de dossier. Mais encore une fois, je l'ai porté de cette manière-là, en effet, parce que j'ai mené autour de ce cadre le travail d'enquête. On est ouvert, mais il faut savoir que dans l'affaire Adama, si on ne s'était pas mobilisés et qu'on n'avait pas pris nous-mêmes, en tout cas, cette affaire en main, aujourd'hui, nous sommes dans un état français qui fabrique une machine à mon lieu. Il faut savoir que dès le début, tout de suite, mon frère est mort de cause cardiaque et d'alcool et de drogue. Un an après, deux semaines après, nous demandons cette contre-expertise qui va confirmer ce qu'on dit. Il a fallu un an, un an de travail, un an d'acharnement où il n'y a personne à préposition, où on ne nous a pas soutenus et où on a eu quand même en enquête. Nous avons deux experts en sept mois qui ont travaillé sur le cas. On n'est pas mort de cause cardiaque, mais qui n'est pas mort d'infection très grave. Donc, tout de suite, il faut savoir comment le dossier Adama Traoré est pris. Le dossier Adama est pris d'une façon où on veut l'éteindre, où on veut faire un non-lieu. Mais nous, on s'est stoppé. On a stoppé tout ça, on a dit non. Ce n'est pas comme ça qu'on va mener l'enquête. On va la prendre par l'épreuve et par la vérité. Donc, je pense que nous avons fait et nous demandons en tout cas à ce que, oui, M. Ruffin ou qu'à l'Assemblée, on demande des comptes sur l'affaire Alama Traoré. Pourquoi tant de mensonges ? Pourquoi tant de mystères ? Pourquoi les frères Traoré sont condamnés ? Pourquoi ? Pourquoi tout de suite, on ne nous dit pas qu'Adama est mort, asphyxié ? Pourquoi on nous fait appeler à la préfecture en disant qu'ils nous sommes des musulmans et que le corps peut partir dès le lendemain ? Tout ça, c'est un an. Un an que la famille Traoré a porté. Il faut savoir que si le combat on y arrive tout de suite, ce n'est pas l'État français, ce n'est pas la politique française qui nous a aidés. Ce sont vous, les soutiens et nous et j'ai des frères qui sont en prison pour ça. En tout cas, merci. Youssef, tout à l'heure, a donné le t-shirt à M. Ruffin. J'espère qu'il le portera. Ils sont en vente ici à 10 euros. Il est juste là. On va lui en donner un aussi. Il faut savoir que dans le combat, l'économie est une arme. L'économie nous fait garder les deux pieds debout. Sans économie, on n'avance pas dans le combat. Il faut savoir que c'est un combat qui est long. C'est un combat qui demande de l'argent. la femme travaillée, nous avons des outrages et des amendes à payer à plus de 10 000 euros. Il faut savoir que tout est pris en charge pour les forces de l'ordre. Que ce soit pour vos affaires ou nos affaires d'État, paie tout pour eux. Ce sont les victimes qui doivent payer leurs propres frais. Donc depuis le début, nous avons mis en vente des t-shirts qui peuvent nous payer quelques frais. Donc elles sont en vente ici à 10 euros. Nous avons écrit aussi un livre qui s'appelle « Letra Adaba ». C'est un livre en tout cas qui est là pour vous raconter l'histoire de Adaba. La vie d'Adaba avance avant sa mort le 19 juillet. Ce qui s'est passé le 19 juillet et comment la France, comment cet État fabrique des machines en non-lieu où on revient sur plusieurs affaires. Et c'est important aussi pour générer l'économie. L'économie pour payer ses frais judiciaires. Sans frais judiciaires, on arrête le combat. Sans frais judiciaires, on ne peut pas avancer. Nous avons aussi mis sur notre page Facebook un lien pour toutes les personnes qui souhaitent en tout cas soutenir la cause. Les personnes qui nous soutiennent depuis le début, on le remercie énormément. En tout cas, effectivement, il faut se battre. Effectivement, il faut aller de la vente. On l'a vu cette mise en examen. Mais il faut aussi les moyens économiques pour qu'on y arrive. Merci beaucoup. Je suis dans le même état que vous. C'est-à-dire que je suis choqué par ce que j'entends. Je ne suis pas très fier d'être citoyen français quand j'entends. C'est capable de faire mon pays. Et ce que je sais, c'est que dans le rôle du député, il y a faire la loi, mais il y a aussi contrôler l'action du gouvernement. Et dans l'action du gouvernement, c'est toute l'action publique. Et pour la moindre des choses, dans le député, et de sa capacité, c'est de poser des questions. Et donc, les questions qu'on va poser ce soir, moi, je m'engage à les poser sous les formes qui existent à l'Assemblée, qui ne sont pas forcément questions du gouvernement, mais questions du ministre de l'Intérieur, questions du ministre, voilà. mais je m'engage à les poser. Merci. Merci. Merci à ça pour avoir été voulu et à ce sommetier. On a bien noté qu'il y avait la suite, on s'est discuté après, et merci. Effectivement, on a parlé de leaders. Il y a plein de leaders qui sont sur le plateau, là. Et puis, vous êtes des leaders en puissance. C'est-à-dire que l'idée de ce meeting-là, c'est de dire que si chacun, à un moment donné, devient force de proposition et s'engage dans la lutte, oui, la convergence aura lieu et oui, on dépassera ce qui nous oppose ou qui nous différencie parfois, mais en tous les cas, d'aller vers le gain du combat et de foutre en l'air ce monde qu'on ne veut plus, place aux règles des arts pour la suite, parce que la musique aussi fait du bien aux oreilles et au cœur. Bonne fin de soirée.